Merci Catherine d'avoir accepté ce temps où on va un peu s'entretenir sur ton chemin, ton parcours. Donc Catherine Toussaint, aujourd'hui thérapeute de l'être, depuis quelques mois déjà. Alors quel est l'essence de tes activités aujourd'hui ? Alors ce que je propose c'est d'accompagner les personnes sur le chemin de leur être, se connecter à elles-mêmes, à leur corps. Et à partir de là, une fois que moi je suis connectée à moi-même, je peux être en lien avec les autres et puis avec tout mon environnement. Et donc accueillir les personnes, les accompagner avec ce qu'elles sont à l'instant T, à l'instant où nous nous rencontrons. Et à l'aide de différents outils, différentes techniques qui peuvent permettre de mettre en mouvement la personne. Ah ben super, si tu veux bien, on parlera aussi des outils, si tu veux bien nous permettre de découvrir ça. Mais avant ça, ce que tu voudrais bien peut-être partager aussi pour les personnes qui vont découvrir cette vidéo, quel a été ton parcours ? Qu'est-ce qui mène à s'intéresser à ça, à cette manière de faire, cette connexion à soi, partir de l'aide ? Quel a été ton propre parcours pour cela ? Il y a à peu près 13-14 ans, moi j'ai découvert les stages de développement personnel, j'ai découvert la danse. Alors que j'avais toujours dit que je n'aimais pas danser, que je ne savais pas danser, que je n'aimais pas danser, alors que je n'avais jamais essayé. Pendant ces stages, j'entendais les personnes qui parlaient de leurs difficultés, de leurs traumatismes depuis l'enfance, de leur parcours. Et en fait, moi je me demandais un peu ce que je faisais là. Parce que je n'avais pas la sensation d'avoir vécu une vie, une enfance difficile, difficile, où quelque chose avait été... Mais avec le recul en fait, la sensation qu'en fait il y avait quelque chose d'assez lisse, sans grosse difficulté, mais peut-être aussi sans vraiment très grande joie. Et avec le recul aussi, je me suis aperçue qu'en fait, je ne savais pas exprimer ce que j'avais en moi et mes émotions. Et exprimer tout court, aussi bien avec les mots, qu'avec le mouvement, qu'avec le geste. Et en fait, j'ai découvert tout ça avec les stages, au fil du temps. Et je me suis aperçue qu'en fait, moi j'avais les mêmes blessures que les personnes qui en avaient conscience, et qui, dans le physique, avaient vécu des choses difficiles. Donc finalement, dans ton parcours, si je comprends bien, ça a été un chemin où les choses semblent être lisses, en paix en tout cas. Et puis, dans cette paix, découvrir que, finalement, derrière ça, il se cachait tout un chemin à faire pour se reconnecter à soi-même, et se reconnecter à soi, connexion à soi, comme tu le proposes aujourd'hui, c'est avoir de nouveau accès à se sentir, sentir ses sensations, sentir ses émotions, après oser exprimer ses émotions, mais la conscience de tout cela viendra que bien après. Oui. C'est cela ? C'est venu bien après, et en fait, c'était une grande découverte pour moi, de découvrir que, finalement, je n'étais pas en connexion avec mon corps, quoi, ni le sentir, alors que je pensais que si, enfin, je ne m'étais peut-être jamais posé la question, finalement, et ni pouvoir exprimer non plus ce que je ressentais. Voilà, ça, c'était... J'ai toujours pris un grand soin à ne pas exprimer ce que je ressentais. Je me souviens de ça depuis toute petite. Enfin, ce que je ressentais vraiment, parce que je pouvais dire des choses, mais ce qui m'habitait... Mettre des mots avec une expression authentique, c'est peut-être ça aussi quand tu dis, quand tu entendais les autres qui partageaient, tu te disais, oh là là, c'est ce que c'est que ça. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est que très souvent, lorsque certaines personnes commencent vraiment de manière authentique à mettre des mots sur... En fait, nous n'avons pas été habitués à ça. C'est impressionnant quand même. Les premières fois, on se dit, oula ! On est quand même très touchés. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'habituel. En tout cas, pour moi, ce n'était pas quelque chose d'habituel. Nommer ce que je ressentais vraiment et ce que j'avais à l'intérieur. Et en fait, c'est... Alors, ça a peut-être pris du temps pour le faire, et en même temps, c'est tellement une parole juste et avec laquelle je peux davantage communiquer avec l'autre, en fait. C'est à partir de cet endroit-là, en fait, que je peux être davantage... Et où on peut se comprendre, en fait, aussi. L'endroit où on se comprend humainement parlant. Et auparavant, donc, aujourd'hui, thérapeute de lettres à Pessra, mais quel a été ton parcours professionnel avant ? Tu as toujours œuvré dans la relation d'aide ? Ce n'était même pas ma profession au début, où j'ai commencé à accompagner des enfants dans les centres de vacances. Je n'étais même pas majeure. Et en fait, j'ai fait ça toute ma vie professionnelle, accompagner les personnes, accompagner les enfants, accompagner du bébé, depuis la crèche jusqu'aux adultes. Et puis, j'ai longtemps aussi accompagné les personnes en situation de handicap. Donc, en fait, l'accompagnement, oui. Enfin, si, j'appelais ça... Je n'appelais pas ça thérapeute. Je n'ai jamais appelé ça thérapeute. Thérapeute de lettres. Et en fin de compte, oui, c'était de l'accompagnement dans des domaines très différents. Au départ, ça a été essentiellement du loisir pour les enfants. Et puis après, quand je travaillais avec les adolescents, les adultes autistes, c'était un accompagnement qui était différent et qui relevait davantage d'ailleurs du thérapeutique que de l'animation. Donc, des publics très différents, c'était très diversifié. Et ce sont toutes aussi des problématiques différentes, des manières d'être ensemble différents aussi. Parce que c'est vraiment des publics qui ont des besoins différents. Oui, des besoins différents. Et vraiment, je crois que... En fait, je me suis toujours adaptée aux différents emplois, aux différentes professions, aux différents publics avec lesquels j'ai travaillé. et même au-delà du public, mais aux différentes personnes. Puisqu'en fait, chacun est différent. Dans un groupe d'enfants d'une classe, par exemple, chaque enfant est différent. Quand je travaillais avec des personnes autistes, chacun est différent, chacun a des besoins différents. Et là, il y a vraiment un accompagnement qui est individualisé, plus, plus, plus. Finalement, tout ce parcours avant, tu as déjà beaucoup formé à la première base de l'accompagnement qui est l'empathie. Parce que pour avoir une telle capacité d'adaptation avec autant de publics différents, de besoins différents, il y a une capacité d'écoute, une capacité d'être en empathie avec les autres. Et donc, du coup, je me demandais, aujourd'hui, comment tout ça s'est développé ? C'est quoi les outils ? Tu nous parlais tout à l'heure, lorsque nous avons commencé cet échange, de divers outils. Quels sont ces outils que tu utilises aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'utilise tout ce qui permet de pouvoir remettre du mouvement au niveau du corps. Dans mon corps, toute mon histoire est inscrite. Et il y a des endroits où il y a un moment où il y a quelque chose qui a pu se figer parce que je n'ai pas pu l'exprimer, quel que soit avec la parole, avec le mouvement. Il y a quelque chose qui est resté coincé, en fait. Et là, dans les propositions, c'est remettre du mouvement pour décristalliser, essayer de laisser passer la vie et remettre le mouvement dans le corps, en fait. Apparemment, il y en a un qui est d'accord avec toi. Oui, voilà. Lui, il l'exprime. Ah oui. Là, il l'exprime avec la voix, lui. Donc, c'est vrai que la parole est importante. Et parfois, la parole n'est pas possible. C'est compliqué. Cette parole juste, cette parole authentique, cette parole qui vient de l'intérieur, c'est difficile à pouvoir la dire. Donc, j'utilise la danse, le mouvement, avec la musique qui aide et pour retrouver, remettre du mouvement, justement, à l'intérieur. Quand je fais le mouvement à l'extérieur, je remets aussi du mouvement à l'intérieur. Je fluidifie ce qui a pu se rester coincé dans certains endroits du corps. Et puis, j'utilise aussi l'art-thérapie et puis avec le mandala, notamment, où le mandala, c'est le chemin de l'unité, le chemin de l'être. Donc, c'est retrouver l'unité en moi de tout mon corps, de tous mes corps et retrouver cette unité-là. Comment je m'inscris, moi, sur le tableau en étant au centre et dans le lien avec moi-même, dans le lien avec les autres et dans le lien avec tout mon environnement. En fait, sur le mandala, j'inscris toute mon histoire à l'instant où je le fais. Mon histoire passée, mon histoire présente et puis mon histoire future aussi. Tout est là. Donc, le mouvement, la danse, la voix. S'il y a mouvement, il y a danse, il y a forcément respiration. Oui. Aussi, la respiration. La respiration, le mandala. Et tu parlais d'art-thérapie. Donc, au sein d'Apesra, il y a ce qu'on appelle la formation de base certifiante. Mais à côté de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les formations thématiques. Oui. Et dans les formations thématiques, comme le nom l'indique, sur des thèmes bien précis qui nous permettent de nous spécialiser et qui sont si ouvertes à tous, ces formations-là, il y a eu effectivement cette formation d'art-thérapie et rituel chamanique. Oui. Tu as également été certifié de la formation thématique EHP, Energy Healing Process, sur le travail énergétique, l'accompagnement énergétique, parce que finalement, dans la danse, dans le mouvement, dans l'énergie, dans l'émotion, la musique, tout ça n'est que énergie aujourd'hui, on nous l'explique bien. Il y a eu aussi la formation du théâtre de l'âme, où on utilise justement la voix, la voix et tous les outils d'accompagnement, le psychodrame aussi. Et puis, il y a la formation pour les femmes, la formation est méo-féminin, qui a donné joie à ce qu'on appelle aujourd'hui les rondes de sororité. Tu pourrais nous dire quelques mots peut-être à ce niveau-là, je crois que tu oeuvres quand même assez bien pour les femmes aussi, c'est cela ? Oui, en fait, je propose des cercles de femmes, où chacune a la possibilité de pouvoir exprimer avec la parole, à des endroits où, dans un cadre contenant, accueillant, sécurisant, ce qu'elles, peut-être, elles n'ont jamais pu exprimer à l'extérieur le féminin, ce qui m'anime en tant que femme. C'est peut-être une des conversations que je ne vais pas avoir avec ma famille, avec des amis, avec mes collègues de travail. Et là, dans ce cercle, comme les femmes se sont toujours retrouvées dans toutes les communautés, en fait, pour s'initier, pour partager, pour se transmettre. La transmission, c'est tellement important. transgression de femme à femme. Peut-être qu'on a aussi perdu à certains endroits en Occident, tout cela. Et puis, je co-anime ce qu'on appelle les rondes de sororité. Oui. Voilà. Donc, un cycle de cinq rondes où on allie la danse, le mouvement, les rituels, différentes techniques, puisqu'en fait, justement, cette formation de base et les différentes formations thématiques qu'elles m'ont apportées, c'était de pouvoir mêler toutes ces techniques pour pouvoir être au plus juste et au plus près des personnes qui viennent aux ateliers. Oui, c'est ça, c'est-à-dire unifier l'ensemble de toutes ces techniques et en faire un, quelque chose de cohérent. C'est un peu comme une sauce où on peut avoir les différents ingrédients, mais c'est la manière dont ces ingrédients seront, vont pouvoir se juxtaposer et aussi se nourrir l'un l'autre qui vont faire qu'on va obtenir quelque chose qui est une nouvelle essence plus grande, plus en paix avec la totalité et plus unifiée. Et c'est ce qui nous a conduit finalement à appeler cela méthode unifiée, apaisera. Donc, aujourd'hui, avec tout ce parcours, ton parcours personnel, ce que toi, tu as traversé en tant que personne, ta vie professionnelle précédente qui te fait découvrir tout ce public qui est finalement la vie, la diversité, la vie, la diversité de l'humain et tout ce que tu pratiques déjà maintenant avec ce que tu mets en place au niveau de cet accompagnement du thérapeute de l'être. Avec le recul, qu'est-ce que tu pourras en dire aujourd'hui finalement ? Quelle serait ta conclusion ? Qu'as-tu appris ? Qu'est-ce que cette formation t'a amenée ? Qu'est-ce que la méthode unifiée apaisera t'a amenée ? Et si tu veux bien, on terminerait là-dessus. Oui. Au fur et à mesure, moi je me suis aperçue qu'il y avait... que je pouvais présenter justement mes activités en y incluant toutes les techniques dans une même session, dans une même journée, dans un stage. et c'est ce qui fait la richesse de ce que j'aime faire. Et en fait, ça, ça a été possible parce que tout ce que j'ai appris avec la formation, j'ai été enrichie et toutes ces données m'ont donné davantage de conscience sur ce que je faisais. c'est-à-dire que je n'applique pas une technique mais je sais pourquoi je le propose et ce n'est pas l'application d'un protocole. Je sais pourquoi je le propose donc j'ai la conscience de ce que je fais ce qui me permet de pouvoir l'adapter à chacun et c'est pour ça que du coup, ça me donne une liberté infinie. Tout à l'heure, tu parlais des différents ingrédients et qui se mêlaient et tout. En fait, ça me faisait penser aux recettes. C'est-à-dire qu'en fait, je peux avoir 10 ingrédients sur la table et je vais pouvoir peut-être faire 100 ou 200 recettes différentes. Tout à fait. Et là, c'est la même chose. En fait, j'ai différents outils, différentes techniques et je peux les mêler à l'infini en fonction de la personne ou du groupe de personnes qui est là et puis de l'objectif que j'ai déterminé aussi ou que la personne a déterminé. Ça dépend si c'est une personne qui vient me voir avec un objectif ou une problématique ou si c'est moi qui propose une séance ou un stage et où je définis le thème. Donc, transcender la technique et arriver à l'être, au savoir-être, savoir-faire, savoir-être. Oui, c'est un mot qui est très présent pour moi aussi. Super ! Eh bien, écoute, merci beaucoup Catherine. Merci à toi. Merci beaucoup et surtout, très très belle continuation. Merci pour tout ce que tu oeuvres et puis toutes les personnes qui auront la chance d'être accompagnées par toi. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada